C'était les plus grands financiers du monde. Extraordinairement riches, extraordinairement puissants et extraordinairement discrets. Ils se sont sortis de la misère pour devenir la plus riche famille d'Europe. Tout ce qu'ils touchaient se transformait en or, presque littéralement. Leur argent a remporté des guerres, sauvé des gouvernements, bâti des chemins de fer et influencé la politique mondiale. Partout où il y avait une guerre, ils étaient impliqués. Ils étaient présents à tous les grands événements mondains. Leur fortune a également acheté les plus grands vins, les plus belles œuvres d'art et les plus somptueuses demeures. De magnifiques collections de tapisseries et de tableaux. Durant 200 ans, ils ont combattu l'establishment, l'antisémitisme et parfois les membres de leur propre famille. Les Rothschilds ne ressemblent à aucune famille. Ils sont absolument uniques. Comme une bouteille de château Lafitte Rothschild, leur histoire est riche, puissante, complexe et mémorable. Voici la dynastie des Rothschilds. La dynastie des Rothschilds. La dynastie des Rothschilds. La dynastie des Rothschilds. Un jeune homme de 25 ans fait une pause cigarette devant une compagnie financière. Il échange quelques mots avec un autre fumeur, Timothy Barraquette, qui lui parle de son intention de lancer une société d'investissement. Quand le jeune homme lui propose ses services, Barraquette hésite. Puis l'inconnu lui dit son nom. Il est Nat Rothschild, la septième génération de la célèbre famille de banquiers. Bien qu'il soit jeune et relativement inexpérimenté, Nat est embauché. Nat Rothschild est entré dans le métier, notamment pour être ce qu'on appelle un faiseur de pluie, quelqu'un qui peut développer une activité et lever des fonds. Bientôt, Nat ne se contente plus de réunir de l'argent, il l'investit, et montre un grand talent pour la prise de risque et les investissements à fort rendement. Il s'est imposé comme un investisseur avisé dans le monde entier. Il mettait de l'argent dans les secteurs les plus risqués des pays émergents. Il a par exemple fait de gros investissements en Russie. La décision d'embaucher le jeune Rothschild sur son nom s'est donc révélée judicieuse. Icus Capital, le hedge fund créé par Baraket, est devenu une entreprise valant 14 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel de 30%. Une nouvelle génération de Rothschild fait donc preuve de cet instinct légendaire en matière de finances. Je pense qu'il possède l'audace et la perspicacité typique de sa famille. On dit maintenant qu'il pourrait devenir à terme le plus riche de tous les Rothschilds, revitaliser et agrandir encore la fortune familiale. Si tel est le cas, ce sera un nouveau chapitre remarquable dans la saga d'une famille qui fascine depuis plus de deux siècles. L'histoire des Rothschilds commence au 18e siècle dans le ghetto juif sordide et surpeuplé de Francfort. Meyer Amschel Rothschild, son épouse Göttel Schnapper et leurs dix enfants, cinq garçons et cinq filles, mènent la vie trépieuse de juifs orthodoxes. C'était une existence sans grande liberté. Les portes du ghetto étaient fermées la nuit, le dimanche et pour toutes les fêtes chrétiennes. Les juifs n'ont pas le droit de posséder des biens immobiliers, portent des insignes jaunes sur leurs vêtements et payent de lourds impôts. Comme la plupart des métiers leur sont interdits, ils ont du mal à gagner leur vie. Mais il est un secteur qui leur est ouvert, la banque, car leurs voisins chrétiens n'ont pas le droit d'accorder des prêts à usure. Bien qu'ils n'aient pas le droit de tenir boutique hors du ghetto, les juifs pouvaient faire certaines choses, notamment le change et le prêt d'argent, ce qui n'était pas autorisé à leurs concurrents non-juifs. Le change d'argent est une activité importante dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, car le pays compte des centaines de municipalités qui ont chacune leur propre monnaie. Or, Meyer Amschel est particulièrement doué pour les affaires. Il était très fort en calcul. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de calculatrices. Il faisait tout de tête. Il commence alors à revendre des pièces de monnaie anciennes, des médailles, des antiquités et des curiosités. Il a aussi du flair pour repérer les opportunités commerciales. Il avait un grand esprit d'entreprise. Il a eu l'intelligence de comprendre que le meilleur moyen de réussir, c'était de se faire connaître auprès d'une grande famille princière de l'Empire austro-hongrois. Il a choisi le prince le plus riche, qui, par chance, vivait à proximité. Le prince Guillaume de S. Castle a fait fortune en louant ses soldats aux Britanniques comme mercenaires. Les Essiens, comme on les appelle alors, se sont battus, par exemple, dans les colonies américaines. Meyer Amschel sait que le prince Guillaume a une passion qui pourrait être son ticket d'entrée à la cour, la numismatique. Il est allé voir Guillaume de S. Castle, il lui a donné des pièces et a fait une partie d'échec avec lui. Son but était de se faire bien voir et très lentement, ils ont tissé des liens. C'est une décision avisée. Bientôt, le prince lui fait suffisamment confiance pour l'autoriser à investir de l'argent pour son compte. Il lui a donné environ 800 livres, ce qui était une grosse somme d'argent à l'époque. Il lui a également permis de se présenter comme l'agent du prince Guillaume. Comme ses affaires sont florissantes, il est rejoint par ses cinq fils, Amschel, Salomon, Nathan, James et Carl, qui se chargeront des relations avec les clients. Les cinq filles travaillent aussi, mais à la maison. Les filles faisaient les travaux d'écriture, elles tenaient les livres de comptes. Leur père insiste sur un point. En affaire, ils doivent respecter sa philosophie. D'abord, toujours payer vos factures à temps. Ne jamais avoir de retard. Ne jamais contracter de dette. Ensuite, être scrupuleusement honnête dans toutes vos transactions. Honnête et franc. Pour qu'il n'y ait jamais aucune suspicion de tromperie associée au nom des Rothschild. Cette approche porte ses fruits. En 1796, Mayer Amschel est l'un des dix juifs les plus riches de Francfort. Mais le ghetto est trop étouffant pour Nathan, son troisième fils. Nathan était de loin celui qui aimait le plus prendre des risques et le plus audacieux. Il voulait affronter le monde. Il était impatient de quitter Francfort pour ouvrir l'entreprise sur le monde. Cet ambitieux jeune homme, trapu aux cheveux roux, pressant que l'économie anglaise en plein essor pourra lui donner sa chance. C'était quelqu'un qui avait un but et la ténacité nécessaire pour l'atteindre. Malgré son manque de maîtrise de l'anglais, Nathan s'installe à Manchester, le cœur de l'industrie du textile, et commence à exporter du tissu à destination de son père à Francfort et du reste de l'Europe. Il était extrêmement malin et déterminé. Il n'avait aucun loisir. Son seul hobby, c'était son travail. Il y passait toutes ses journées. Il était très ambitieux. En 1806, il consolide sa nouvelle identité anglaise en épousant Anna Barren Cohen, la fille d'un riche financier juif. Il s'installe à Londres et, avec le soutien de son beau-père, ouvre son propre établissement financier, N.M. Rothschild et Fils. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il acquière une place de leader au point de ses frères. Il était tous les matins à la Bourse de Londres où il avait même sa place de prédilection à côté d'une colonne. Mais bientôt, le destin de Nathan bascule. Les actions d'un ambitieux général français vont propulser la famille Rothschild vers des sommets en termes de puissance et de richesse. Au début du XIXe siècle, les activités bancaires de Mayer Amschel Rothschild se portent à merveille. Son fils Nathan a fondé à Londres la branche anglaise de l'entreprise familiale. Pourtant, la situation de l'Europe est explosive. Sur le continent, l'empereur Napoléon Bonaparte est au milieu d'une longue campagne militaire. Après avoir conquis l'Autriche, la Russie et la Prusse, il a maintenant des vues sur l'Angleterre. Il s'est dit que le seul moyen de vaincre l'Angleterre, c'était de l'asphyxier économiquement. Son idée était d'instaurer ce qu'il a appelé le blocus continental, pour empêcher toutes les marchandises et tous les fonds de quitter l'île à destination de l'Europe. Les Rothschild, qui sont maintenant implantés des deux côtés de la Manche, y voient une opportunité commerciale intéressante, bien que risquée. Il se lance dans une opération de contrebande très lucrative. C'est Nathan, en Angleterre, qui en est le maître d'œuvre. Il a fait construire des bateaux spéciaux, petits et rapides, pour traverser la Manche. Et ensuite, un de ses frères à Paris organisait un service de ce qu'ils appelaient des Post Boys, des coursiers à cheval, qui acheminaient les marchandises ou les lingots d'or très rapidement jusqu'à destination. Ce réseau de coursiers rapides et fiables transporte également d'autres cargaisons précieuses sur le continent, les informations. Les Rothschild savent donc, avant les autres, tout ce qui se passe dans le monde de la finance et de la politique. Ils avaient compris que l'information pouvait rapporter gros. C'est l'idée que des nouvelles précises peuvent être d'une importance capitale pour vos transactions financières. Les guerres napoléoniennes apportent un autre bénéfice au Rothschild. Le prince Guillaume de Hesse Castle, le premier bienfaiteur de la famille à Francfort, est maintenant en fuite. Et il veut que sa fortune soit investie en toute sécurité. Il a dit à Nathan, faites ce que vous pensez être le mieux pour mon argent. Ce pécule a été une opportunité gigantesque pour Nathan. Nathan place les investissements du prince dans des actions anglaises et résout un autre de ses soucis. Guillaume de Hesse Castle veut pouvoir accéder à son capital où qu'il soit en Europe. Ce dont le prince de Hesse Castle avait besoin, au même titre que les autres princes, c'était de banquiers pouvant lui garantir qu'il pourrait retirer son argent quand et où il le voulait. En 1814, alors que les troupes britanniques combattent l'armée napoléonienne sur le continent, elles ont un obstacle de taille à surmonter. Le duc de Wellington, commandant des forces de sa majesté, va bientôt se retrouver à court d'argent, si bien que la Grande-Bretagne risque de perdre la guerre. On ne peut pas faire déplacer une armée sans argent. Il faut payer les hommes et il y a toutes sortes de frais. Mais comment envoyer l'argent nécessaire sur place ? Il fallait passer par le type de banque que les Rothschild avaient créé. C'est ainsi que le 11 janvier 1814, Nathan Rothschild est officiellement chargé de financer l'avancée de Wellington sur le sol français. En puisant dans la fortune familiale, il doit acheter des francs français et les revendre, avec des intérêts, au gouvernement britannique. Pour les Rothschild, c'est un incroyable retournement de situation, car 20 ans plus tôt, ils n'étaient que des juifs opprimés du ghetto de Francfort. Aujourd'hui, le sort de l'Europe est entre leurs mains. Comme une marque de fabrique, les Rothschild vont compter uniquement sur les membres de leur famille pour cette opération risquée. Le jeune frère de Nathan, James, est ainsi dépêché en France. James n'était qu'un adolescent quand son père l'a envoyé en France pour réceptionner l'argent qui arrivait par bateau. Il devait le faire passer jusqu'en Espagne où se battaient les soldats de Wellington. Bientôt, l'argent parvient régulièrement jusqu'aux troupes britanniques, ce qui les aide à reprendre la main. Le 18 juin 1815, elles imposent une cuisante défaite à Napoléon lors de la célèbre bataille de Waterloo. Juste après la victoire, un épisode va prouver les qualités du système de coursier des Rothschild. « Dès que la bataille s'est terminée et que la victoire a été déclarée, Wellington a envoyé un messager officiel de l'autre côté de la Manche pour informer le gouvernement à Londres. Il est arrivé 24 heures après le coursier des Rothschild, qui apportait la même information. » La réussite éclatante des Rothschild durant les guerres napoléoniennes assure leur réputation et leur fortune. Elle marque aussi la naissance d'un nouveau concept dans la finance, car auparavant, les gouvernements n'avaient que peu d'options pour réunir des capitaux. « Vous pouviez soit augmenter les impôts, soit dévaluer votre monnaie. Et aucune de ces solutions n'est très séduisante. » Les Rothschild viennent d'inventer une troisième méthode. Un gouvernement peut contracter un emprunt auprès d'un organisme privé, comme une banque ou un particulier, en échange d'un titre promettant aux prêteurs de le rembourser avec des intérêts. « Ce fut un moment très important dans la formation des marchés modernes des capitaux. » Pourtant, même cette contribution très importante ne suffit pas à faire accepter les Rothschild par les milieux bancaires européens. Quand les financiers sont invités à accorder des prêts très lucratifs pour que la France puisse se reconstruire après la guerre, ils ne sont pas sollicités. « À la fin des guerres napoléoniennes, c'est la plus riche famille d'Europe. Et pourtant, à la signature des traités de paix, les Rothschild sont tenus à l'écart. On ne leur donne pas la place d'honneur. Ils sont toujours des nouveaux venus. » L'envie et le ressentiment envers les Rothschild et leurs fortunes s'expriment dans la presse populaire de manière encore plus directe. « De nombreux dessins et caricatures ont été publiés. L'un d'eux montre par exemple Nathan Rothschild debout sur des pièces d'or. C'est le genre d'image que le public avait. » Les insultes et le mépris ne font que renforcer la détermination des Rothschild. Malgré leur puissance croissante, ils doivent sans cesse faire face à l'antisémitisme. Depuis la fin des guerres napoléoniennes, la famille est bien implantée sur le continent. Nathan et James dirigent les branches de Londres et Paris et sont devenus deux des hommes les plus riches d'Europe. Malheureusement, le patriarche Meyer-Hamschel n'a pas vécu assez longtemps pour assister à leur réussite. Il est mort en 1812 à 69 ans. Pourtant, son héritage perdure. Un accord de partenariat conclu avec ses cinq fils deux ans plus tôt préserve son entreprise, mais leur impose certaines conditions. « La maison Rothschild ne devait pas être divisée entre les garçons. Elle devait rester une entité et chaque fils en avait une partie. » « Aucune place pour les femmes. La succession passait par les fils. Aucune place non plus pour les étrangers à la famille, pour les gendres ou pour les non-juifs. » Pour tout dire, les Rothschild sont tellement résolus à garder l'entreprise dans la famille qu'ils se marient même entre eux. « C'était douloureux de donner une dote pour marier une fille, alors c'était une bonne solution de la verser à un frère ou à un cousin qui était aussi un partenaire en affaires. » C'est ainsi que James, en France, épouse sa nièce Betty et que le fils de Salomon, Anselm Salomon, se marie avec sa cousine Charlotte. « Sur 18 mariages, il y a eu 16 unions en deux gammes. Pour un Rothschild, l'épouse parfaite était une Rothschild. » Maintenant que leur partenariat est scellé, les cinq fils se déploient en Europe pour créer le premier réseau bancaire multinational. Dans les années 1820, Amschel reste à Francfort, tandis que Salomon s'installe à Vienne, Karl à Naples, avec Nathan et James toujours à Londres et Paris. Pour la famille, c'est un choix ambitieux et payant. « Ainsi, ils ont pu mettre sur pied les fondations de leur dynastie dans plusieurs centres financiers européens. » « On voit que les cinq frères sont la base de la dynastie Rothschild. » Mais leur ascension rapide et la nature transnationale de leurs affaires alimentent également les rumeurs antisémites, accusant la famille de sinistres complots, d'arrière-pensées et de manipulations. « Le mythe qui s'est construit autour de la famille était celui de l'influence négative de la puissante famille juive. » « C'était sans fin et très pernicieux. » « Pour beaucoup de gens, on ne pouvait pas leur faire confiance. Quelles étaient leurs véritables motivations ? » « Voulaient-ils vraiment être des citoyens français, par exemple ? » « Ou bien avaient-ils une plus grande allégeance envers l'Empire austro-hongrois parce que le reste de leurs familles vivaient là-bas ? » « De tous les pays d'Europe, c'est la France qui offre aux Juifs les meilleures conditions de vie, car depuis la révolution de 1789, ils ont les mêmes droits que les autres citoyens. » « Et si son épouse Betty profite d'ailleurs pleinement de cette ouverture de la société française ? » « Le salon de Betty Rothschild était très réputé. Son français était impeccable et ses manières très sophistiquées. Les Français l'adoraient. C'est elle, par exemple, qui a lancé la carrière de Chopin à Paris. » Après avoir obtenu le titre de baron en 1822, les cinq frères deviennent officiellement barons de Rothschild. James est aidé par son amitié avec un jeune noble français, Louis-Philippe. Après la révolution de 1830, la monarchie de Juillet porte Louis-Philippe sur le trône. Comme les finances du jeune gouvernement sont précaires, le gouvernement demande à James de prêter des fonds pour ramener une certaine stabilité. Une fois encore, les Rothschild bénéficient de leurs relations en haut lieu. Louis-Philippe avait confié tous ses capitaux personnels à James Rothschild. Il avait en partie grandi en Angleterre et il était très ouvert aux idées modernes sur le secteur bancaire. Pour lui, Rothschild était quelqu'un de très compétent. Mais s'il est bien considéré par les autorités, James joue aussi un rôle influent dans la communauté juive en donnant anonymement de grosses sommes pour soutenir des écoles, des hôpitaux et des synagogues. Les Rothschild aidaient la communauté juive. Mais dans leur vie quotidienne, ils ne fréquentaient pas beaucoup d'autres juifs, même ceux des grandes familles bourgeoises. Ils étaient plutôt tournés vers l'aristocratie. James était en quelque sorte le roi des juifs de France, mais c'était un souverain très distant. Dans les années 1840, James fait entrer sa famille dans l'industrie lourde, car il devine le potentiel financier des nouvelles machines à vapeur. Ils se sont lancés dans la sidérurgie et l'exploitation minière. Ils travaillaient ensemble dans des mines d'étain, de mercure ou de diamants. James a construit les premiers chemins de fer de France. Son frère en a bâti en Autriche-Hongrie, et plus tard, ce fut au tour de l'Amérique du Sud. Il y avait peu de secteurs où il n'intervenait pas. Mais en 1848, des barricades s'élèvent encore une fois dans les rues de la France, secouées par une nouvelle révolution. Louis-Philippe dépose les armes, et James risque de perdre la protection des plus hautes instances. Mais quand le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, devient l'empereur Napoléon III en 1852, James l'assure de sa loyauté. À chaque fois qu'il y avait un revirement politique à la tête de l'État français, la seule chose qui ne bougeait pas, c'était la position prédominante du baron James. Peu importe qui était au pouvoir, Rothschild était là. En 1855, James fait construire le somptueux château de Ferrières, près de Paris. Quand il a appris que l'un de ses cousins anglais avait engagé le grand architecte Paxton pour se faire construire un manoir, il a appelé Paxton et il lui a dit « Construisez-moi une maison comme Mentmore », qui est le manoir de son cousin, mais en plus grand. Considéré comme le plus beau château de son époque, Ferrières a de quoi loger 100 domestiques et 80 chevaux et possède un petit chemin de fer souterrain pour apporter les plats chauds jusqu'à la salle à manger. Le château impose James comme un membre éminent de l'aristocratie. Même l'empereur Napoléon III demande à y être reçu. Il a donné une immense réception en son honneur. Bien sûr, quand Napoléon est arrivé, il a planté un arbre, comme le voulait la coutume. Il y a eu un immense banquet et une grande partie de chasse à courfes, pendant laquelle 900 faisans ont été abattus. Ce fut l'apothéose de la vie mondaine de James. Il faut se rappeler que le baron James avait grandi dans le ghetto de Francfort et qu'un petit garçon juif devait descendre du trottoir quand il croisait un chrétien. C'est incroyable de se dire que le même homme, une fois adulte, a chassé avec un empereur. Mais la santé de James pâtit de cette vie fastueuse. Accablé par la goutte et les calculs biliaires, il meurt de la jaunisse en 1868. Il est le dernier des frères à s'éteindre, le dernier des cinq de Francfort qui se sont affranchis du ghetto pour conquérir l'Europe. La famille a fait beaucoup de chemin, mais la génération suivante des Rothschilds s'attaquera au dernier bastion de pouvoir qui lui échappe encore, la politique. Au XIXe siècle, les frères Rothschild ont été les géants incontestés de la finance et des affaires. Pourtant, malgré leur fortune, ils sont toujours victimes d'injustices comme tous les Juifs d'Europe. Même si la France leur a accordé la citoyenneté, d'autres pays restreignent toujours leurs droits. Même en Angleterre, il faut savoir que les Juifs avaient le droit de vote, mais pas celui de siéger au Parlement. Et leurs enfants n'avaient pas accès aux grandes écoles comme Eton, Rugby, Cambridge ou Oxford. Ainsi, en 1836, quand le fils de Nathan, Lionel, prend les rênes de la société à Londres, il y voit l'occasion de faire tomber des barrières. Les réformes sociales balayent la Grande-Bretagne, où le droit de vote est par exemple étendu à la classe ouvrière. Et un nombre croissant de gens pensent que les minorités britanniques, comme les catholiques ou les Juifs, doivent obtenir l'égalité. Lionel s'intéressait au secteur bancaire, mais avait également des aspirations politiques. A ses yeux, son père avait posé les fondations nécessaires pour que la famille Rothschild fasse plus que des opérations bancaires. Et il s'est présenté au Parlement. En 1847, Lionel de Rothschild est candidat dans le district de la City, le quartier des affaires, où il est connu et populaire. Il est largement élu, mais pour entrer en fonction, il y a une condition qu'il n'est pas en mesure de respecter. Lionel devait prêter le serment traditionnel de tous les députés en jurant sur sa foi chrétienne. Logiquement, il a dit « je ne peux dire cela en toute bonne foi ». Du coup, il n'a pas pu entrer en fonction. Il se représente, est réélu, et une nouvelle fois, ne peut pas entrer au Parlement. À chaque fois, il a remporté le scrutin, et le fonctionnaire présent n'a pas voulu reconnaître son élection. Donc bien que très privilégié, les Rothschild étaient quand même en but à de l'antisémitisme. Au bout de dix ans, un arrangement a été trouvé, et Lionel a pu siéger après une prestation de serment modifiée pour l'occasion. Dans son rôle de député, Lionel se comporte comme un véritable gentleman anglais. Il reçoit l'élite de la bonne société dans son château de Piccadilly, et ses trois fils, Natty, Alfred et Léopold, se font construire de magnifiques demeures à la campagne. Ils étaient si éminents dans la région qu'on la surnommait le Rothschildshire. Ils avaient fait construire des demeures fabuleuses comme Mentmore, Tring et Ascot. C'est le château d'un cousin, Ferdinand, qui a la plus belle de toutes les propriétés des Rothschild. Selon moi, le plus magnifique est le manoir de Whetstone. Le baron Ferdinand a réuni de splendides collections de toutes sortes de choses, des tapisseries, du mobilier français du XVIIIe siècle, des toiles de maître, etc. À Whetstone, ils voulaient tout ce qui se faisait de mieux. Ferdinand est le château le plus impressionnant. Mais c'est Lionel, grâce à ses contacts dans les milieux politiques, qui peut s'impliquer dans la marche du monde. En 1874, le gouvernement britannique commence à s'inquiéter pour son accès au canal de Suez, une route maritime essentielle vers les colonies de l'Empire. À l'époque, les propriétaires égyptiens du canal ont des difficultés financières. Quelqu'un allait devoir renflouer les égyptiens pour éviter que le canal de Suez ne fasse faillite. Inquiet du risque d'une prise de contrôle par les Français, le premier ministre britannique, Benjamin Disraeli, décide d'acheter une part importante du capital du canal. Mais cela coûtera 4 millions de livres. Disraeli est allé voir la reine pour lui dire que c'était la meilleure solution pour l'Angleterre, mais qu'il ne pouvait pas garantir qu'il aurait les 4 millions, parce que le Parlement n'était pas en session. Le premier ministre se tourne alors vers son ami Lionel de Rothschild. Lionel a dit « Laissez-moi y réfléchir ». Et le lendemain matin, il a renvoyé un message disant « Vous avez les 4 millions ». Ainsi, la Grande-Bretagne a pu prendre une participation majoritaire dans le canal. Et Disraeli a envoyé un célèbre télégramme à la reine avec ses mots « Vous l'avez, madame ». C'est un véritable tour de force. Maintenant, le passage par le canal de Suez est garanti pour les navires britanniques. Et l'Empire continue à prospérer en Inde et en Afrique. La population se réjouit et Disraeli et Lionel sont les héros de la nation. Quand Lionel succombe à une crise cardiaque en 1879, la famille décide de recentrer ses activités sur les prêts commerciaux. La maison Rothschild a atteint l'apogée de sa réussite et de sa puissance sans doute vers 1880. Ensuite, les gouvernements se sont montrés plus rationnels dans leur politique fiscale, leur code des impôts, etc. C'est bien que le besoin de financement privé a non pas disparu totalement, mais considérablement diminué. Au début du XXe siècle, le monde doit faire face à de nouveaux défis sociaux et politiques. Les Rothschild, toujours impliqués dans le secteur bancaire, n'ont aucune stratégie pour gérer les turbulences économiques des années 1920 et 1930. Et leur appartenance religieuse les met en danger face à la montée en puissance d'Hitler. Les nazis n'ont pas fait beaucoup de victimes parmi les Rothschild, parce qu'ils avaient les moyens de quitter les pays qui allaient être occupés juste avant l'invasion. Mais l'un des frères vivant en Autriche a été emprisonné par les Allemands. D'ailleurs, le flegme avec lequel le baron Louis von Rothschild a accueilli son arrestation à Vienne est devenu légendaire. Quand les SS sont arrivés, il prenait son dîner. Il n'avait pas tenté de quitter le pays alors qu'il l'aurait pu. Il leur a dit, mon chef cuisinier n'a pas encore terminé mon dessert, j'aimerais rester. Visiblement, les SS ont été tellement impressionnés par son attitude qu'ils l'ont laissé faire. Mais ensuite, ils l'ont conduit au QG de la Gestapo, puis transférée dans un hôtel qui servait de prison aux détenus VIP. D'autres membres de la famille n'ont pas eu autant de chance. Bien qu'elle ne soit pas juive, Elisabeth, la femme de Philippe de Rothschild, est déportée dans un camp de concentration dont elle ne reviendra pas. Tandis que les Rothschild fuient les nazis, bon nombre de leurs biens abandonnés sur place sont tout simplement pillés. La Seconde Guerre mondiale a été un désastre. Bien sûr, tous leurs biens ont été confisqués par les Allemands. En France, en Autriche, en Hollande, en Belgique, sur tout le continent. Leurs magnifiques demeures et leurs collections d'œuvres d'art ont été pillées, et tout a disparu. Après la guerre, les membres de la famille rentrent peu à peu chez eux. Beaucoup tentent de retrouver ce qui a été perdu. Les chevaux de course sont récupérés en Allemagne, de même que certaines œuvres d'art. La vie a repris son cours, mais bien sûr, l'extravagance d'avant n'est jamais revenue. Mais pour eux, tout a recommencé. Parallèlement, les Juifs d'Autriche avaient été totalement exterminés. Il n'y avait plus rien ni personne. Il semble bien que les Rothschild ne retrouveront jamais la place de choix qu'ils occupaient au XIXe siècle dans le monde de la banque. Mais pour autant, ils restent au premier plan, se tournant vers un autre secteur qu'ils vont révolutionner par leurs innovations et leurs déterminations. Aujourd'hui, le nom Rothschild est toujours synonyme de richesse, de philanthropie et de bonne manière. Il est aussi inextricablement lié à l'industrie du vin. Les deux entreprises rivales gérées par la famille, Chateau Lafitte et Mouton Rothschild, sont connues dans le monde entier. La marque Mouton Cadet est même l'un des Bordeaux les plus vendus. A l'origine, Nathaniel s'est intéressé à la viticulture comme à un investissement immobilier dès 1853, quand il est venu de Londres à Paris travailler pour son oncle James. Il a entendu parler de Mouton qui était appelé Bran Mouton à l'époque et il l'a acheté pour une modique somme. Il avait senti que c'était un bon investissement. Rebaptisé Chateau Mouton Rothschild, il est déjà l'un des meilleurs vins de Bordeaux. 15 ans plus tard, en 1868, James, l'oncle de Nathaniel, achète le domaine viticole voisin, Chateau Lafitte, lui aussi de grande qualité. Le fait qu'il achète un vignoble plus grand juste à côté de Mouton a bien sûr créé une rivalité entre les deux branches de la famille. Au fil du temps, elle a été mis sérieuse, mis amicale, mais il y a toujours eu une concurrence entre les deux propriétés des Rothschilds. Chateau Lafitte était l'un des plus grands crus français. C'était un vin que l'on servait aux invités de marque pour les grandes occasions. Voici la cave de fermentation. A l'époque de la récolte, en septembre-octobre, nous remplissons les cuves des grappes de raisins récoltés dans nos vignes. Mais au début, il y a une distinction cruciale entre les domaines Lafitte et Mouton. En 1855, les vins français sont classifiés. Chateau Lafitte fait partie des quatre vins qui obtiennent la prestigieuse appellation « premier cru ». En revanche, le château Mouton Rothschild n'est que deuxième cru. Nathaniel est furieux, mais c'est son arrière-petit-fils, le baron Philippe, qui défendra la cause de la reclassification. Philippe a repris Mouton Rothschild et il a décidé d'augmenter le chiffre d'affaires. A l'époque, Philippe n'a que 20 ans et il est surtout connu pour être un playboy et un pilote de Formule 1. Il était très exubérant. C'était un homme qui savait ce qu'il aimait et les Rothschild avaient l'habitude de toujours obtenir ce qu'ils voulaient. Il a fait des yeux doux à ma femme, qui était très belle, avec un peu trop d'assurance à mon goût. C'est un néophyte qui arrive dans le monde très fermé des vins de Bordeaux. Mais grâce au flair légendaire des Rothschild, il comprend vite que la qualité du vin est compromise par la sous-traitance de l'embouteillage. Jusqu'alors, le vin des châteaux du Bordelais était envoyé en fût jusqu'à Bordeaux pour être mis en bouteille par les marchands. Philippe a dit, il faut que ça change. Je veux un contrôle total de mon vin du pied de vigne au produit fini. Je vais le mettre en bouteille au château. Bientôt, tous les autres grands vignobles lui emboîtent le pas. Mais ce n'est pas sa seule idée novatrice. Philippe avait le sens du spectacle. Il a compris les avantages de la publicité. Et à l'époque, c'est tout juste s'il y avait des étiquettes sur les bouteilles de Bordeaux. Lui, il s'est dit, allons plus loin et changeons l'étiquette tous les ans. Je demanderai à chaque fois à un grand artiste de la dessiner. Au fil du temps, il a eu de plus grands peintres, Chagall, Dali, Picasso. Il crée également Mouton Cadet, une marque de Bordeaux bon marché. Philippe s'est dit qu'il y avait de l'argent à gagner en produisant un vin que les gens ordinaires pouvaient s'offrir. Et c'est comme ça qu'est né le Mouton Cadet. Mouton Cadet remporte un tel succès qu'il doit acheter d'autres vignes dans la région bordelaise pour répondre à la demande. En 1973, il réalise son vœu le plus cher, la reclassification de son produit phare, le Château Mouton Rothschild. L'une des ambitions de Philippe quand il a repris le domaine dans les années 1920, c'était de faire réviser la classification. Ce qui lui a pris une cinquantaine d'années. Et finalement, Mouton Rothschild est devenu un premier cru sur décret du président de la République. C'était la première fois qu'un changement de classification était accordé. Et je pense que ce sera la dernière. Seul un Rothschild pouvait l'obtenir. Quand le baron Philippe s'éteint en 1988 à l'âge de 85 ans, le domaine Mouton Rothschild est repris par sa fille Philippine. Elle continue à le faire fructifier en doublant presque le volume des caisses vendues pour atteindre plus de 2 millions en l'an 2000. Elle diversifie également sa production en achetant des vignobles au Chili et en Californie. Pendant ce temps, le domaine Laffitte est repris par le baron Eric en 1974. Lui aussi s'ouvre à l'étranger avec l'acquisition de vignes en Argentine, au Chili et au Portugal. Si la rivalité persiste entre les deux domaines, elle reste amicale et l'émulation est bénéfique. Dans chaque vignoble, l'équipe est déterminée à faire mieux que ceux d'en face. Et cela a dû concourir à maintenir la bonne qualité de leur vin. Mais les Rothschild ne sont pas seulement des producteurs de vin, ils restent des banquiers. Dans les branches de Londres et Paris, ils s'efforcent de perpétuer la tradition familiale en influençant leur époque. Dans les années 1980, les tensions qui en résultent vont déboucher sur une guerre acharnée opposant un père et son fils. Depuis maintenant plus de deux siècles, le nom des Rothschild est associé à la banque et à la finance internationale. Mais aussi au monde du vin, de l'art et de la philanthropie. Pourtant, dans les années 1950, la réussite de la famille dans le monde des affaires semble compromise. Toujours sous le coup de la seconde guerre, les banques de Londres et Paris sont sur le déclin et se contentent de gérer des comptes personnels et de s'occuper de riches clients. L'économie mondiale s'était considérablement développée depuis le XIXe siècle et notamment hors d'Europe. Inévitablement, les opérations menées sur le continent européen avaient moins d'importance qu'avant. A la fin des années 1970, Jacob Rothschild, l'arrière-arrière-arrière-petet-fils de Nathan Mayer, entreprend de revivifier la branche anglaise. Impressionné par les résultats de banques d'affaires américaines comme Merrill Lynch et Goldman Sachs, il veut étendre ses activités en ouvrant la sacro-sainte entreprise familiale à des investisseurs étrangers. Jacob voulait que la maison Rothschild rejoigne le club des grandes banques d'affaires et qu'elle ait une structure plus ouverte sur l'extérieur pour pouvoir s'impliquer sur les marchés et créer des tables de change et vendre des titres, des valeurs, des créances, etc. Mais Evelyn, son cousin et rival pour la succession, défend une voie plus progressive et prudente. Il veut que la banque reste une entreprise réservée à l'élite. Il ne faut pas investir sur les marchés et prendre des risques en vendant de gros volumes de titres. On ne risque pas son argent sur ce type de transaction. Il faut maintenir ses capitaux au niveau minimal sans les mettre en jeu et au contraire, vendre très cher ses conseils aux autres. C'est la vision d'Yveline qui finit par l'emporter et Jacob perd sa bataille pour le contrôle de l'entreprise familiale. Mais la surprise vient du père de Jacob, Victor, qui soutient son neveu Evelyn contre son propre fils. Cette lutte de pouvoir divise la famille. C'est le premier grand conflit depuis la création de la banque au 18e siècle. Jacob claque la porte en emportant ses clients et fonde Rothschild Investment Trust. Jacob en a fait un établissement de grande envergure qui investissait dans toutes sortes de choses et ça a très bien marché. Lui et son fils ont une fortune estimée à environ 3 milliards de dollars. Yveline reste à la tête de N.M. Rothschild. Sa vision d'une banque haut de gamme est elle aussi lucrative car les grandes banques d'affaires perdent de leur attrait. De nombreuses corporations ont préféré se faire conseiller par de petites banques élitistes en se disant qu'elles risquaient moins d'être soumises aux conflits d'intérêts qu'on peut avoir quand on fait à la fois du conseil et des transactions sur les marchés. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, la branche française est dans la tourmente. Depuis 1944, elle est dirigée par l'énergique Guy de Rothschild qui a reconstruit l'empire familial en diversifiant les activités de la banque, de la gestion des investissements à celles des comptes courants. Le baron Guy était l'archétype de l'aristocrate français. C'était un homme mince avec un goût impeccable. Mais en 1981, le gouvernement socialiste de François Mitterrand prend une décision sans précédent. Il nationalise la banque. Bien qu'il reçoive une compensation financière, Guy est anéanti. Guy avait tout perdu pendant la guerre. Et ça a recommencé en 1981. Là, il a dit, trop, c'est trop, je m'en vais. C'est la destruction de mes 40 années de vie professionnelle et de ce que j'ai bâti avec mes associés durant toute cette période. Tout ça nous est arraché des mains. Il s'est dit qu'à cause de leur nom, de leur réputation et de leur argent, les Rothschild avaient été pointés du doigt. Guy s'installe provisoirement à New York, mais finit par revenir en France après un changement dans la politique du pays. Il travaille alors avec son fils David à la réouverture de la banque. C'est une réussite remarquable, notamment de la part de David de Rothschild, car il a réussi à reconstruire la banque française en repartant de presque rien. Ils n'avaient même pas le droit d'utiliser leur nom, même s'ils avaient toujours leur réputation et leur relation, ce qui les a forcément aidés. Dans les années 1990, il devient évident que les branches concurrentes de France et de Grande-Bretagne vont devoir unir leurs forces si elles veulent survivre dans le monde sans pitié de la finance. En 2003, pour la première fois depuis que Nathan et James ont collaborés pour vaincre Napoléon en 1815, les deux banques fusionnent. Evelyn abandonne son poste à la tête de la branche anglaise et David, son homologue français, prend en charge la direction du nouveau groupe. Aux yeux d'Evelyn de Rothschild, l'une de ses plus grandes réussites, c'est la réunion des branches françaises et britanniques de la famille. Au moins un membre de la nouvelle génération semble reprendre brillamment le flambeau familial. Nat Rothschild, associé dans RIT, le fonds d'investissement londonien créé par Jacob, son père, a remporté un immense succès au sein du hedge fund Atticus Capital. Il a notamment gagné gros en conseillant les nouveaux milliardaires russes. Cela démontre un grand esprit d'entreprise et une volonté de se jeter dans l'inconnu avec une audace qu'on n'attend pas d'une famille si vieille et si établie. Nat a également hérité du goût des Rothschilds pour la grande vie. C'est un passionné de ski et de belles femmes comme l'actrice Nathalie Portman. Et il utilise son jet privé pour faire la navette entre ses différentes propriétés de Suisse, de Paris, Moscou, Londres ou New York. Pourtant, il préfère rester loin du feu des projecteurs. Clairement, Nat Rothschild a une attitude très ambivalente vis-à-vis de la notoriété et peut-être de son nom de famille. Bien sûr, d'un côté, les relations familiales l'ont beaucoup aidé. Mais je pense qu'être un Rothschild, c'est aussi un fardeau. Il faut se montrer à la hauteur de ce nom et on doit se demander comment, en tant qu'individu, on peut laisser sa trace personnelle dans l'histoire familiale. Que ce soit ou non un poids, c'est un héritage impressionnant et unique. Il est frappant de voir une famille de banquiers se perpétuer sur six ou sept générations. Toutes les anciennes grandes banques commerciales sans exception ont fait faillite ou ont été rachetées et absorbées par les banques d'affaires. Ce qui me fascine le plus, les Rothschild, ce n'est pas tant leur immense fortune ou leurs opérations financières que leur intelligence et leur talent immense qui se manifeste génération après génération. Ce qui est le plus remarquable, c'est qu'au bout de deux siècles, les Rothschild sont toujours influents sur la scène internationale et que leur expertise est toujours recherchée. Avec les marchés financiers extrêmement sophistiqués que nous avons aujourd'hui, avoir les conseils d'un Rothschild, c'est très rassurant. C'est la valeur d'une marque familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada